Nous nous retrouvons pour accueillir Patrick Isartel, responsable des grands projets à l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et qui va nous dresser l'état des lieux du paysage et ressources humaines en santé à partir des actions du réseau de l'ANACT et de l'ARACT. Monsieur Isartel, c'est à vous. Alors, je vais essayer de rapidement partager mon écran. Je pense que ça marche. J'ai arrêté. Très bien. Donc, oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous dresser un état des lieux des questions RH en santé. à partir de l'expérience que le réseau ANACTARAC a menée pendant une dizaine d'années, plus particulièrement depuis les six dernières années, autour d'actions collectives, à la fois dans le secteur sanitaire et le secteur médico-social, qu'on a baptisé. Alors, on s'était un peu raté à l'époque. On a baptisé cluster, un terme qui a pris d'autant plus d'actualité aujourd'hui, qui ont été renommés aujourd'hui actions collectives innovantes et apprenantes. Donc, je vais commencer. Peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le réseau ANACTARAC, de savoir d'où on parle, qui nous sommes. Donc, très rapidement, notre réseau, c'est un réseau qui est à la fois porté par un établissement public administratif qui est l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et qui s'appuie sur un réseau d'associations régionales qui sont les ARACT. Et l'un comme l'autre, nous sommes paritaires avec une casquette en plus à l'ANACT. On a une gouvernance tripartite, donc représentants employeurs, représentants salariés, représentants de l'État. On représente environ 300 personnes, 200 salariés en région, 70-76 agents au niveau de l'agence. Et on a vocation à travailler de manière globale sur les questions de conditions de travail et de qualité de vie au travail. Question qu'on aborde systématiquement dans le cadre du dialogue social, c'est à l'image de notre gouvernance, on intervient dans les entreprises et établissements publics autour des questions de dialogue social, de qualité des relations sociales, des relations du travail et de l'articulation entre ce qu'on appelle, nous, le dialogue professionnel, donc le dialogue sur le travail, et la qualité des relations sociales, donc le dialogue social. On part du principe que les deux vont s'alimenter dans une boucle vertueuse. On travaille sur les questions d'égalité professionnelle et d'accès à la qualité de vie au travail pour toutes et tous. On travaille sur la question du travail comme facteur de santé, d'inclusion et de développement des compétences. Donc ça rejoint, vous allez voir quelques propos de Pascal Demurgé dans son intervention. On est sollicité sur les questions de transformation concertée, sur les changements de manière très générale, et en particulier aujourd'hui ce qui est lié au numérique. Donc ça rejoint quelques problématiques qui sont vécues dans le monde du sanitaire et du médico-social. Et on part du principe, qui est un de nos principes fondateurs, que le travail peut être facteur de santé et peut être facteur de performance. Pour ça, on va favoriser la question des capacités d'action sur les situations de travail autour d'un continuum entre l'innovation, l'expérimentation et le transfert. La question des accords QVT a été posée sur l'intervention précédente. On a été un des acteurs de la construction de l'année 2013. Et pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, depuis hier soir, on a un nouvel accord national interprofessionnel sur la santé au travail et la qualité de vie et les conditions de travail qui en passent d'être signées par les partenaires sociaux. Voilà, donc très rapidement, qui nous sommes ? Si je poursuis, peut-être faire un tour rapide de l'historique des partenariats que l'agence et son réseau a pu avoir, notamment avec la HOS, la DGOS et la Direction générale de la cohésion sociale, qui sont devenus des partenaires récurrents pour nous. Faire un petit retour en arrière, se dire que notre réseau a toujours travaillé à l'accompagnement des structures sanitaires et médico-sociales et dans un premier temps à titre individuel. On intervenait dans une structure, puis une autre structure, mais on était plutôt sur de l'intervent individuel autour de problématiques qui est à la santé, prévention des RPS et des TMS notamment. Puis est venu un second temps de partenariat avec la Haute Autorité de Santé où on a voulu questionner le lien entre sécurité et qualité des soins et qualité des conditions de travail. Ça a généré des travaux qui ont été lancés à la fois sur la rédaction d'un livre blanc, sur des travaux de réflexion, de mise en commun de nos connaissances, de nos compétences, et pour lancer avec l'appui financier de la DGOS en 2015, une première vague d'actions collectives dans le secteur sanitaire où on avait un pilotage DGOS, Haute Autorité, des relais dans les ARS et avec la participation dans un comité paritaire de représentants du personnel et des employeurs, à la fois des syndicats, des fédérations, des ordres, pour avoir une vision globale. 2018, on a le lancement de l'Observatoire national QVT. Là, je fais un petit clin d'œil à Mathieu Sibé et Isabelle Leomant qui nous ont fait bénéficier et continuent à nous faire bénéficier de toutes leurs compétences et qui seront parmi vous tout à l'heure. L'Observatoire national QVT, présidé par le professeur Colombo, est porté, comporté, copiloté par la NAC, la DGOS et la DGCS. 2018, la DGS nous sollicite, ça s'est traduit par une stratégie nationale dans le médico-social autour du lancement de nouveau d'actions collectives dans le secteur médico-social et l'animation d'un réseau de référents qualité de vie au travail dans les ARS, ce qui a été une nouveauté au bénéfice d'une régionalisation et puis d'une prise en compte plus globale de la question de la qualité de vie au travail dans le secteur. L'ANAC est membre de droit de la Conférence nationale de santé. Le Ségur a fait qu'on a réactivé notre participation de manière plus importante aujourd'hui. Unimos, généralement, ça marche beaucoup mieux. J'indiquais au préalable qu'on avait des actions qui étaient antérieures à nos actions collectives dans le secteur de la santé de manière un peu individuelle. On a eu des projets qui s'appelaient Tempo, qui étaient nos premières modalités d'actions collectives autour de l'emploi des seigneurs, de la pénibilité, de l'égalité professionnelle, des travaux sur l'égalité professionnelle en Bretagne, une première vague d'actions co en 2015, une deuxième en 2016, qui a englobé. Là, on commence à arriver sur un volume assez conséquent, 25 actions collectives, 14 régions et 169 établissements engagés. Une troisième vague d'actions collectives dans le médico-social, à la fois structures accueillant des personnes âgées, structures accueillant des personnes handicapées. Dans 15 régions, 39 actions collectives. Là, on est monté en puissance en termes de volume, 277 établissements touchés. Le contexte, je vais le rappeler de manière rapide, mais vous le connaissez tout aussi bien que moi, une dégradation globale des conditions de travail et de la santé dans le secteur, une évolution des besoins sur l'ensemble du territoire et des enjeux autour vraiment de la nécessité de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pratiques, d'essayer en particulier de ne pas refaire de la théorie et de mener des actions plus près du terrain, au plus près du travail dans les établissements. Accompagner un nombre important d'établissements qui vont être regroupés sur une échelle territoriale, sur des thématiques ou des métiers et surtout pour pouvoir capitaliser de ces interventions et identifier ce sur quoi les structures ont vocation et souhaitent elles-mêmes s'engager dans l'action. Je vais faire un petit détour par l'Observatoire national QVT qui existe depuis un peu plus de deux ans aujourd'hui, très rapide, peut-être préciser que c'est une structure qui relève, qui a été créée par la stratégie nationale qualité de vie au travail et qui est un des trois piliers avec la médiation nationale qui est portée par Édouard Couty, la mission nationale QVT, et là je salue Magali Emery qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui a fait un boulot formidable de préfiguration et de construction de l'Observatoire. C'était réellement une chevrie ouvrière et qu'on espère voir revenir très vite avec nous. Qui a plusieurs vocations, qui est d'impulser une dynamique au niveau national, de mettre en synergie un peu toutes les choses qui se font autour de l'activité dans le cadre qui est celui de la stratégie. Valoriser ce qui relève des bonnes pratiques, et ça c'est également une démission de l'Observatoire, qui a structuré l'Observatoire en lien avec l'Agence LHRS. Et puis l'Observatoire national, et je renverrai sur des ressources en fin de présentation, qui touche tous les professionnels du secteur sanitaire, médico-social, de l'ambulatoire, qui est de plus en plus aujourd'hui mis en avant avec la situation sanitaire actuelle. tout statut, un travail autour des étudiants en santé, et pas réservé à une action autour du médical ou du paramédical, mais également autour de toutes les fonctions qui concourent au bien-être du patient ou de l'usager. Voilà. Je vais arriver un peu plus dans le concret, autour des expérimentations qu'on a pu mener, et pour ça, et en lien avec Marie-Hélène et Céline Castro, que je remercie, je vais décaler le propos, parce que notre point d'entrée au départ était « Quelles données RH en santé ? » Et en préparant cette intervention, on se rend compte que la question des données RH, les établissements eux-mêmes, les professionnels eux-mêmes, la décalent, indépendamment de ce qui va relever d'indicateurs ou de données pures et dures RH, qu'on va retrouver notamment dans la certification HRS, et avec une nouvelle version qui arrive justement en version 2020 et qui englobe encore plus aujourd'hui les questions de qualité de vie au travail. Peut-être pour préciser dans un premier temps ce qu'on entend par démarche QVT. Une démarche QVT, c'est cinq piliers globalement. C'est un système d'acteurs qui va être construit au plus près du terrain, mais à la fois, comme l'indiquait Pascal Demerger, au niveau politique dans les établissements. Ça va être un état des lieux qui va être co-construit dans un cadre paritaire et partagé. Ça va être des espaces pour discuter le travail, pour parler du travail dans sa réalisation concrète. Des expérimentations là où l'état des lieux et où les discussions sur le travail ont pointé une nécessité d'agir. Et puis, peut-être un des éléments les plus importants, une évaluation partagée des résultats de ces expérimentations, mais qui va être portée tout au long des travaux menés dans les établissements, sur un périmètre circonscrit, mais une évaluation qui va être portée par des indicateurs et avec un jugement qui sera celui des personnes qui vivent les changements, qui vivent les expérimentations. Je peux vous renvoyer à tous les travaux de l'agence sur la qualité du travail. Il y aura certainement des descriptions beaucoup plus fines de ce qu'on englobe derrière. Donc, les points qu'on doit retenir, un partage par les directions. C'est un projet stratégique, ce qu'indiquait Pascal Demerger. C'est inscrit dans le temps et ça réinterroge le management en permanence et ça interroge les gestes professionnels de management, tout comme peuvent être interrogés les gestes professionnels des agents et des salariés. En termes de volumétrie et de répartition des établissements qui sont engagés à nos côtés, on le voit sur les deux premières vagues d'actions collectives, des centres hospitaliers, des cliniques, des centres de soins, de suite et de réadaptation, des fondations, des EHPAD, des EDAD. On englobe d'une manière générale l'ensemble de ce qui fait le système de santé, que ce soit public, que ce soit privé, de l'associatif, du non lucratif, du privé à but non lucratif. Donc ça, sur ces premières vagues. J'ai essayé de synthétiser les thématiques sur lesquelles les établissements avaient souhaité eux-mêmes travailler à partir de leur état des lieux. Elles ont souhaité très majoritairement travailler sur le contenu du travail, sur les questions de relations de travail et de climat social, sur les questions d'employabilité, de performance et de management et d'égalité des chances. Donc, on est sur une répartition qui, moi, la première lecture, m'a indiqué que la question des données elles-mêmes RH en santé n'était pas l'enjeu qui prévalait dans ces premiers échanges. Je vais essayer de pointer plus ce qu'on fait actuellement, ce qui est encore en cours, puisqu'on a une centaine d'actions qui sont terminées à l'heure actuelle, dans le secteur médico-social. Une répartition 80-20 entre les structures d'accueil de personnes âgées, 20% sur les structures d'accueil de personnes handicapées. La répartition statut juridique a un peu d'intérêt sur le propos, mais on voit que tout le monde est à peu près représenté en fonction de ce qu'est le secteur. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de se rendre compte que, sur les 277 structures qui se sont engagées dans les actions, on en a simplement 5% qui ont abandonné en cours de route. 277 structures sur 15 régions, ça correspond à 18 250 agents ou salariés en équivalent temps plein. Donc, on commence à avoir une vraie représentativité de ce qui peut faire sens dans les établissements pour répondre au contexte que j'ai indiqué d'une dégradation des conditions de travail et d'enjeux managériaux qui sont liés. Et ça représente 22 670 bénéficiaires dans les établissements médico-sociaux. Si on rentre sur les questions que se posent les 100 premières structures qui ont terminé la démarche dans lesquelles on les a accompagnées, très majoritairement, les questions qui se posent, alors vous verrez, le total est bien au-dessus de 100 parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont travaillées par chaque établissement. La question de l'organisation du travail prévaut très fortement. La communication inter-équipe et là, les questions de transmission de staff inter-pluriprofessionnels se logent derrière ces questions. Ce qui a étonné également Marie-Hélène quand on a préparé la question de l'aménagement architectural des établissements est un sujet de préoccupation majeure. De prise en charge, le climat social, le sens du travail, on rejoint les questions d'attractivité et de fidélisation, la santé au travail et puis de manière un peu plus « light » la question de cohésion d'équipe, de connaissance des métiers des uns et des autres, de charge de travail. On aurait pu s'attendre à la voir un peu plus prépondérante, mais on peut la lier assez facilement à la question de l'organisation du travail, d'équilibre au vie pro, au vie professionnelle, de management, qui est assez « light ». Une chose très étonnante quand on a fait ces recoupements, la question des risques psychosociaux qui apparaît dans les diagnostics, les états des lieux, comme moins présente qu'elle pouvait être imaginée au regard de ce qu'on connaît du secteur d'activité. Une phase d'expérimentation, donc quels sujets vont être expérimentés dans les établissements, dans ces 100 premiers établissements, assez en cohérence avec ce qu'on a pu voir précédemment, question d'organisation du travail, de communication, d'aménagement, de connaissance des métiers, de charges de travail qui vont remonter quand même dans la liste, de cohésion d'équipe, de santé au travail et d'intégration dans un service ou d'intégration de nouveaux venus. Donc, une logique qui nous montre à la fois des constats faits dans un premier temps sur des enjeux autour de l'organisation du travail et puis des systèmes d'acteurs qu'on a mis en place dans le cadre de ces démarches de l'ité du travail paritaire qui se disent « on va effectivement travailler sur cette question ». Quelle réalisation dans ces établissements ? Très majoritairement, et ça fait écho à ce que l'indiquait Pascal Demurger une fois de plus, des groupes de travail pour parler du travail, du travail tel qu'il se fait, tel qu'on peut l'espérer, tel qu'on aimerait le voir pour en faire un facteur d'inclusion, de performance, de santé au travail, des questions très pragmatiques sur les changements d'horaire, des questions autour des calendriers qui est un sujet fondamental dans le secteur, des rénovations architecturales et des changements d'organisation alors qu'on sait que les questions de restructuration sont au cœur de l'actualité du secteur. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça, mais un des éléments qui ressort quand même de manière forte, c'est que la majorité des actions qui sont envisagées, les expérimentations qui sont menées, touchent nettement plus à la question de l'organisation du travail dans une logique de dialogue professionnel qui va permettre, c'est le fondement de la QVT, de se dire qu'on a une capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de son travail, donc c'est bien ce qui ressort de là, et peut-être beaucoup moins des enjeux strictement RH, alors qu'on sait qu'ils vont être au fil de l'eau malgré tout là, sur les questions qui touchent au quotidien des agents et des salariés. Donc, on peut faire l'hypothèse, et puis c'est une hypothèse qui se confirme, que la volonté qui se dégage dans ces établissements, c'est de travailler sur ce qui va faire en sorte qu'on puisse améliorer les conditions de travail et que les indicateurs RH, entre guillemets, puissent s'améliorer derrière. Et là, on rejoint le discours, une fois de plus, de Passelle de Murgé. Les effets qui sont constatés, là on rejoint par contre les considérations et les attentes des établissements et de leur direction en particulier, des managers, tout simplement une meilleure implication des personnels, une amélioration du dialogue, qu'il soit dialogue social, qu'il soit dialogue professionnel, une meilleure ambiance de travail, une libération de la parole, de l'amélioration de la cohésion d'équipe, une amélioration des prises en charge, un meilleur management tel que ressenti par les équipes, et un développement d'une culture qualité de vie au travail. Et puis, de manière un peu plus anecdotique, de l'évaluation envisagée, de l'amélioration des connaissances, des métiers des uns et des autres, qui peut être un effet. En termes de suite, parce que nous, la grande crainte, quand on engage une démarche QVT, c'est de se dire, voilà, on a un accompagnement qui se fait au niveau de l'établissement, on fait monter en compétence les acteurs internes sur des périmètres qui sont relativement légers, qui ont fait de l'intervention au niveau d'un service, au niveau d'un métier. Moi, j'invite les personnes qui voudraient s'engager dans une démarche QVT et qui se représentent aujourd'hui à ne pas essayer d'embarquer l'intégralité d'un établissement dans un premier temps, parce que ce serait quand même très compliqué. Les suites qui sont identifiées dans ces 100 premières interventions, et bien ça se poursuit, le comité de pilotage paritaire, ou le copil qui va être mis en place pour le suivi des actions, se pérennise dans les trois quarts des corps. Les expérimentations se poursuivent, les plans d'action se mettent en place, on évalue ce qui a été fait. Après, on a des questions autour de la donnée, par contre, est-ce qu'on va mettre en place un baromètre qualité de vie au travail ? Oui, est-ce qu'on va pouvoir poser les actions et poser ce que génère l'évolution de l'organisation du travail, ou l'évolution du management, ou l'évolution des horaires, en termes de satisfaction dans le code d'un baromètre qualité de vie au travail ? Pour ça, bien évidemment, tout n'est pas magique dans le meilleur des mondes, nécessairement, on a quelques freins, quelques leviers. Des valeurs ajoutées autour de la démarche qui vont relier la question de l'attractivité des métiers, c'est pour ça qu'on est bien dans cette tension, entre guillemets, et positive, entre la question du travail de son organisation, la question qui relève plus du RH et de l'attractivité des métiers aujourd'hui, on identifie de manière concertée des marges de manœuvre, y compris dans des environnements contraints. Nous, ça a été une des grosses questions qui nous a été renvoyée au début des démarches QVD, peut-être qu'on les a construites, c'est de se dire, mais vu l'état du système de santé actuel, est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse faire changer les choses ? Alors, on n'a pas vocation non plus à faire comme si, mais se dire qu'on a toujours capacité, sur des périmètres restreints, à pouvoir avoir des marges de manœuvre, y compris dans des environnements particulièrement contraints. On voit une amélioration du dialogue social et des relations au travail, donc ça, c'est de la valeur ajoutée claire dans ces démarches, de l'apprentissage de modalités de résolution de problèmes, et l'ANACT a outillé ce type de travaux à travers notamment la méthode des situations de problèmes. On voit se développer de l'autonomie dans le travail et un management plus participatif. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis mars avec les questions liées à la crise sanitaire. Si j'extrapole, le système a tenu, malgré l'attention dans laquelle il était, parce que les personnels à tous les niveaux ont su être autonomes et ont su s'organiser. Ils l'ont fait dans l'urgence, ils l'ont fait avec les moyens qui étaient les leurs, mais ce développement de marge d'autonomie dans une situation de crise a fait en sorte que les gens soient soignés dans le pays avec toutes les contraintes que ça a générées pour les personnels, bien évidemment que j'occulte en aucune manière. C'est aussi une logique de valorisation du collectif, des individus et des métiers. Et puis, nous, ça nous alimente très fortement au niveau de l'Observatoire national, qualité de vie au travail, sur les réalisations qu'on peut reprendre et qu'on peut valoriser. Je ferai un petit clin d'œil au site de l'Observatoire un peu plus avant dans la présentation. Mais voilà, on a aussi cet enjeu de capitaliser, d'avoir des retours d'expérience aujourd'hui sur ce qui se passe en termes de qualité de vie au travail, globalement dans le domaine de la RH en santé, pour pouvoir diffuser au plus grand nombre. Quelques conditions de réussite. Ça constitue un apprentissage collectif et il y a un enjeu à le consolider, à le pérenniser dans les établissements. Ça nécessite de maîtriser une démarche et pas uniquement un catalogue de bonnes pratiques parce qu'on va créer de l'acteur dans les établissements à tous les niveaux. Ça ne marchera jamais si les directions ne sont pas engagées au niveau politique. Ça ne marchera pas si une fois que les groupes de travail sont là, on ne met pas en application ce qui est envisagé, ce qui a été expérimenté, ce qui a été jugé comme pertinent. Et ça nécessite le développement d'un soutien, d'un suivi, de l'animation sur le long terme. Voilà, pour des différentes modalités, pour chaque structure et chaque collectif, chaque établissement, on puisse voir les prendre formes. Donc, c'est du temps à investir et avec un souhait pour nous, qui est très lié à la démarche, de transférer à des passeurs. Alors, on a les référents QVT en ARS aujourd'hui, mais on a un enjeu d'avoir des personnes qui portent ces démarches dans les établissements. Ça nécessite des marges de main-d'œuvre au local, mais ça, c'est des choses qui vont se négocier, qui vont se discuter, à la fois au sein des établissements et parce qu'aucun établissement n'aura la même spécificité. On a des spécificités territoriales, on a la question de la ruralité qui s'oppose dans certains corps, et ça nécessite d'avoir un environnement pour mener une démarche QVT qui va être adaptable. Quelques clés de réussite. Nous, on en est convaincus depuis 1973 qu'on existe. Dialogue social, partenaires sociaux, à tous les niveaux, sont des acteurs de la transformation. Que ce soit dans un cadre national, au niveau de politiques régionales, territoriales, et quelles que soient les parties prenantes qu'on va engager dans les établissements sur ce type de démarche. On a eu une nécessité qui est toujours à perfectionner d'articulation entre les partenaires institutionnels qui vont appuyer les structures. Je pense aux ORS, je pense à l'ANAC, je pense à l'ANAP, avec lesquels on s'est découvert un nombre de points communs assez conséquents quand même sur notre manière de voir la qualité de vie au travail en établissement. Je l'indiquais précédemment, la question du périmètre territorial et notamment quand on travaille sur des GHT, parce que je ne vais pas préciser, mais ces expérimentations ont lieu également sur un périmètre GHT dans certaines régions. Avoir une cohérence dans les systèmes de travail, bien évidemment, c'est ce qu'on recherche. Se donner les moyens de la transformation, que ce soit financier ou humain, et du temps. Du temps pour le faire, on est sur du temps long. Une démarche QVT, quand bien même on expérimente sur un périmètre réduit, c'est pas le périmètre réduit qui fait qu'on est dans une démarche QVT sur l'ensemble d'un établissement. Et ce temps long, il va se construire avec un changement de pratique, un changement de manière de penser l'actualité, de penser son geste professionnel, qu'on soit direction, qu'on soit RH, qu'on soit fonction support, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit médical, qu'on soit paramédical. Avec nous, un souhait, et ça c'est vraiment l'essence même des travaux qu'on avait avec la HOS Délamont, c'est de se dire on va associer les bénéficiaires dans les établissements, que ce soit des résidents, des conseils de vie sociale, les usagers, aux différentes transformations, parce qu'in fine, c'est bien pour eux qu'on bosse. Expérer, monter au niveau local pour que ce soit adaptable, s'installer avec des instances de gouvernance légères, l'enjeu d'une démarche QVT, c'est de bosser sur le travail, c'est pas de faire de la comitologie, même si ça a une nécessité à des moments donnés, et ça permet de ne pas être sur un one shot, parce que la comitologie va fatiguer tout le monde, mais plutôt à travers des instances de gouvernance légère, d'aller vers une culture de l'amélioration continue, là je pense que la NAP est aussi sur cette logique là, on est sur un process d'amélioration continue en QVT, comme on peut l'être en RSE. L'expérimentation va cerner les périmètres au risque de se perdre, et on va décloisonner, et associer l'encadrement, et en particulier direction et manager à tous ces process. Pour ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin, je vais renvoyer à quelques ressources existantes, le site de l'ANACT, le site de l'Observatoire national QVT, et en particulier les ressources en ligne, il y a plus de 150 documents, nettement plus aujourd'hui, qui ont été déposés sur le site. Un numéro spécial de la revue Risques et Qualités, qui a maintenant deux ans, qui a été co-dirigé par Véronique Galli de la Haute Autorité de Santé, à laquelle le réseau ANACT-ARACT a fortement contribué, et où on reprend des expériences de démarches QVT sur les deux premières vagues d'actions collectives, et puis le site de la Haute Autorité de Santé, qui est malgré tout toujours une ressource en termes de QVT. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Isartel, pour ces éléments qui posent les questions de préoccupation du secteur de la santé, où on vous a entendu, l'organisation du travail finalement, dans une logique de dialogue professionnel et centrale, exposée extrêmement complet. On va avoir très peu de temps. Je pense qu'on a le temps que de vous poser une seule question. J'ai une question. Comment peut-on intéresser les syndicats pour s'impliquer positivement à cette démarche QVT ? Comment est-ce qu'on peut amener les syndicats dans la boucle ? Je ne vois pas de démarche QVT qui ne soit pas comportée par une direction et par un représentant du personnel dans un établissement. Peut-être un point fondamental, c'est de parler réellement de qualité de vie au travail. Les thématiques que j'ai exposées, on est sur le contenu du travail, l'organisation du travail, la santé, la performance sociale, humaine, économique, quoi qu'on puisse se mettre derrière. Et surtout, on n'est pas sur des mesures cosmétiques. Peut-être rappeler que la QVT, c'est agir et s'exprimer sur son travail et en aucun cas mettre un baby-foot, avoir des séances de yoga ou de massage minute. Je pense que c'est un discours qu'il faut quand même continuer à tenir aujourd'hui. On est bien sur un objet de dialogue social, on est bien sur un objet de dialogue professionnel et la démarche QVT va permettre de traiter des questions qui relèvent notamment des prérogatives des instances représentatives du personnel. Une démarche QVT permet de traiter des questions de restructuration, permet de traiter des questions de risques psychosociaux, permet de traiter des questions de prévention des risques professionnels. Une fois qu'on s'est dit ça, le lien se fait naturellement entre le travail des représentants du personnel, leur travail autour de l'alerte, de la mise en connaissance des directions de ces questions et les réponses que peuvent donner les directions et les managers autour d'une démarche structurée qui peut être une démarche QVT. Je dirais, on a la question de la qualité de vie au travail qui peut être portée par des accords d'entreprise, des accords d'établissement. Et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, une version de la certification HES qui porte des indicateurs de qualité de vie au travail, ils étaient portés dans la précédente version avec quelques indicateurs qui relevaient plus du champ RH. Aujourd'hui, la question de la QVT s'invite dans les établissements à travers les travaux de l'IFAC. Donc, c'est de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, y compris la qualité de vie au travail qui va monter en puissance de plus en plus. Donc, je pense que quand on prend ces différentes entrées et qu'on se rend compte qu'on n'est pas là pour faire du cosmétique ou du greenwashing si on était sur du RSE, les partenaires sociaux et les syndicats ont tout à fait leur place dans ces démarches. Très bien. Merci vraiment beaucoup pour votre retour d'expérience.